L'administration fiscale n'a jamais été réticente aux changements. Elle a toujours su s'adapter et accompagner les évolutions de son environnement. Une des dimensions de ce changement est la transformation numérique que l'administration fiscale a connue récemment et qui a induit une transformation radicale de son mode de fonctionnement. Les agents et les cadres de la Direction générale des impôts ont contribué activement à la préservation des équilibres macroéconomiques du pays. La modernisation de l'administration fiscale constitue une exigence, une condition majeure de la réforme du système fiscal dans sa globalité. On peut élaborer le meilleur système fiscal dans les textes, mais si l'institution en charge de sa mise en œuvre dans la pratique ne suit pas, le risque est fort d'en voir tout le bénéfice gaspillé. La qualité de service d'une administration publique, son mode de fonctionnement, l'attitude au quotidien des femmes et des hommes qui la composent sont des facteurs déterminants qui affectent sensiblement le degré de consentement à l'impôt et peuvent influencer directement ou indirectement la perception et le comportement des contribuants, nous en sommes conçus. La transformation numérique qu'a connue l'administration fiscale ces dernières années n'a jamais été dans notre optique une fin en soi. C'est simplement un moyen pour assurer plus de maîtrise et de rationalité des actes, pour dégager des ressources, pour dégager du temps afin de créer plus d'intelligence opérationnelle, mais surtout plus d'intelligence économique et sociale. Actuellement, le processus de numérisation est achevé pour ce qui est de son premier palier, dans la mesure où pratiquement toutes les interactions de premier niveau avec l'écosystème de l'administration sont effectuées autrement. Le second stade des réformes, indispensable celui-là, interpelle la capacité et l'expertise de notre administration à organiser, à traiter, à analyser l'information actuellement disponible pour en tirer de la précision, de l'intelligence, pour assurer l'atteinte des objectifs stratégiques de la réforme de fonds du système fiscal national et l'amélioration, bien sûr, du rendement de l'impôt. L'administration fiscale, on le sait, ne fait pas la politique fiscale. L'administration fiscale ne fait pas la politique fiscale. C'est la compétence du gouvernement. C'est le Parlement qui, en définitive, est souverain en la matière. Mais l'administration fiscale participe modestement à éclairer techniquement la prise de décision du gouvernement. D'accord !